dragonball2018.com Yo, salut mes Moogies, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui comme vous l'aurez vu dans le titre et en guise d'introduction pour une petite vidéo où on va parler justement de la toute nouvelle news qui vient de tomber par rapport à Dragon Ball et par rapport à l'avenir de la licence dans les années à venir et précisément dans l'avenir immédiat avec l'année 2018. qui arrive à très très grand pas vu qu'on est déjà en octobre, on va pas se mentir. Donc cette vidéo n'aura pas pour but d'affirmer des choses à 100% sans aucun fondement, mais plutôt de se projeter, de théoriser d'une certaine manière, d'imaginer qu'est-ce qui serait le mieux pour la licence pour cette année 2018 avec ce nouveau site, même si, on va pas se mentir, il y a de très très fortes chances que ce soit un film, mais pas forcément le type de film auquel vous attendez. Je vais vous exposer tout de suite un petit peu mon idée par rapport à ce propos, et je tiens à préciser que j'ai maté quand même quelques petites vidéos sur le sujet avant de me lancer, et que celles sur lesquelles j'ai pu tomber n'ont pas évoqué l'idée que je vais vous citer. Et en plus, comme par hasard, c'est vraiment l'idée, certains me diront, comme par hasard, non, franchement, sincèrement, du fond du cœur, ça serait l'idée qui, pour moi, serait la plus intéressante, et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Donc, Gonzaro, lui, pensait plus à un film qui pourrait un petit peu continuer, étendre l'univers, justement, post-Fan de Dragon Ball, en fait, on va pas se mentir, ça serait intéressant, mais ça serait pour le coup totalement renié GT, et je vais pas te mentir, même si je suis pas un fermant défenseur de GT, je trouverais ça un peu dommage de jeter cette licence aux oubliettes de manière définitive en la reniant, parce qu'on va pas se mentir, pour l'instant, dans DBS, on n'a pas renié GT. Il y a même certains qui peuvent partir un petit peu sur des théories comme quoi le Super Saiyan God serait une étape préliminaire qui permettrait de mettre en situation le Super Saiyan God, bon, peut-être qu'un jour, pour le fond, je ferais une vidéo théorisation, c'est jamais, pourquoi pas, ça pourrait être cool, là, je rigole, mais franchement, imaginez, ne serait-ce que le concept, en tout cas, voilà, quelque chose dans ce délire-là, non, restons sérieux quelques instants, mais je trouverais ça dommage quand même de mettre GT aux oubliettes, même si ça peut difficilement coïncider avec ce que DBS est en train de nous mettre en place, mais au-delà de ça, au-delà de la cohérence, au-delà de la cohérence par rapport aux transformations, notamment, bien sûr, je pense quand même que ça reste une idée assez globale, encore une fois, il battait la vidéo de Gaki sur GT, franchement, j'étais pas un fin connaisseur de GT, voilà, en toute franchise avec vous, et j'ai trouvé quand même qu'il a cité des bons points, bon, je vais pas préférer GTA DBS non plus à cause de cette vidéo, mais GT, franchement, a abordé des bons points, je trouve que c'est, ça serait vraiment du gros gâchis de totalement la mettre aux oubliettes, bon, tu me diras, c'est un petit peu mieux aux oubliettes, du coup, il n'y a rien de nouveau par rapport à GT qui sort, tu vois, il n'y a pas de suite, parce qu'à la base, DBS, on va dire, s'ils voulaient vraiment reprendre GT, ils auraient fait l'après GT, ça aurait été logique, tu vois, bref, ils auraient vraiment voulu rester sur DBZ et reprendre justement ce qui avait fait le succès de DBZ pour continuer là-dessus, ils ont grandir leur en face, mais voilà, GT, quelque part, il y a toujours un petit attachement, on s'en rend bien compte, derrière, dans des jeux comme Xenoverse ou autres, où les Transfos Super Saiyan 4 des Persos, même issues de la licence GT, sont toujours présents, donc voilà, c'est bien quand même que ça continue un petit peu de péricliter, de subsister avec, avec, ben, avec les nouveaux produits dérivés qui sont en train de sortir, en fait, tout simplement, mais voilà, il ne faut pas non plus totalement jeter le bail aux oubliettes, bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais voilà, maintenant, je vais quand même venir un petit peu à cette idée, ça n'a rien à voir avec 2018, tout simplement, voilà, pour moi, Dragon Ball, c'est ça avant tout, tu vois, je cherchais une image pour parfaitement illustrer et représenter mes propos et qui passera bien, même si, pour le coup, ce que je préconise et ce que j'aimerais qu'il se passe n'a strictement rien à voir avec cette belle miniature, on ne va pas se mentir, mais un petit peu, quand même, je vais vous expliquer tout de suite mon propos. Un préquel, un préquel, un préquel, un préquel, c'est ça qu'il faut à Dragon Ball. Certes, certains vont me dire, oui, mais on en a déjà eu un avec les films sur Badak, plus, eh, sur le passé de Freezer, oui, mais non, certes, c'était une sorte de début de préquel, c'était très intéressant, là, voilà, Badak, il est venu, il est passé un peu à la postabilité, Badak, Badass, il n'y a qu'un pas encore de vent entre les deux noms, non, mais voilà, tout simplement, c'était très, très bien de l'exploiter et de le réexploiter, d'ailleurs, ça, tu vois, on a eu l'occasion de le voir à plusieurs reprises, même dans les produits d'arrivée, lui aussi, il continue qu'on ne croit d'être assez bankable et continue d'être restitué, ce n'est pas à hasard, encore une fois, d'ailleurs, dans Xenoverse 2, vous n'allez plus parfaitement vous en rendre compte avec le fameux Saiyan masqué, mais, quoi qu'il en soit, enfin, voilà, un vrai préquel, on nous raconte la naissance de l'univers de Dragon Ball, de l'univers global, de tout, parce que c'est ça, justement, qui a été bien avec DBS, c'est que ça nous a permis d'étendre l'univers, donc, maintenant qu'on a étendu l'espace, on étend le temps également, et oui, ça serait vraiment intéressant et pertinent, et ça irait parfaitement dans la continuité de ce que DBS a pu nous proposer, et, pour le coup, ça serait bien aussi d'accorder les violons avec ce qui a été fait, justement, depuis Fokatsuno F et Battle of Gods. Pour ma tête, c'était l'inverse, je ne sais pas, ce n'est pas très grave. Non, mais voilà, franchement, ça serait super cool d'aller dans la continuité, justement, de ce qui a été fait par le passé, et encore plus avec le passé de personnages comme Beerus, par exemple. Enfin, voilà, Beerus, franchement, c'est la tête de gondole, pour moi, de DBS, et en toute franchise, Beerus, de par son charisme, de par sa personnalité, même s'il n'a pas fait des trucs de ouf, tu vois, depuis Battle of Gods, il éclipse, pour moi, totalement le casting des BGT, voilà, en toute franchine, même s'il y a des super personnes aussi dans des BGT, mais voilà, je me suis beaucoup plus attaché à Beerus, et que j'ai pu m'attacher à d'autres personnes après, voilà, pour chaque personne, c'est différent, mais pour te dire que ça serait intéressant, logique et plausible de se focaliser là-dessus, parce qu'il y aurait une demande et ça intéresserait les gens. Certes, il n'a pas encore l'aura et le charisme d'un Piccolo, d'un Gohan, d'un Freezer, ou même d'un Végéta, ou encore moins d'un Végéta et d'un Goku, mais Beerus a quand même apporté ce petit plus, et justement, c'est ça qui est bien, parce que quand tu penses à Beerus, voilà, quelqu'un qui te dirait qu'il n'aime pas des BGT, mais qu'il aime bien Beerus, tu peux lui coincer la carte, tu te dis, ah, là, mon gars, t'es en train de contre-argumenter, parce que s'il n'y avait pas eu des BGT, même si, voilà, certains vont sortir, ben oui, dans Battle of Gods, Battle of Gods et encore une fois, ce sont juste le prélude de ce qu'est DB Super, encore une fois, à l'heure actuelle. Donc voilà, Beerus, non, franchement, c'est un super perso, comme le concept d'Akaioshin et de tout ce qui est avec, qui étoffe encore un peu plus la mythologie Dragon Ball-esque, parce que ça reste assez cohérent avec ce qui avait été un story dans Dragon Ball et Dragon Ball Z, donc non, franchement, ça serait hyper intéressant et cohérent, justement, d'aller là-dessus, et surtout, il pourrait y avoir un moyen, justement, de faire un petit peu le lien avec les ancêtres des Saiyans, parce que forcément, ça permettrait de remonter dans le temps, d'apprendre comment la planète, justement, Sarada de... Eh, Sadara, à chaque fois, j'inverse, c'est un truc de fou, la planète de l'univers 7 a été détruite, et qui est donc ce qui a forcé, justement, nos Saiyans à partir de l'autre côté, tu vois, c'est même l'origine des Saiyans même dans l'univers 7, ça serait super intéressant, aussi, de partir sur ce côté-là, d'apprendre, par exemple, que Jean-Virus a affronter le Saiyan de la légende, et que c'est pour ça que c'est intéressant à Goku, enfin, voilà, c'est un truc tout con que je te cite, mais pourquoi pas, ça serait intéressant, et ça pourrait, il pourrait même réussir à trouver des raccourcis, à faire des liens, justement, avec des points qu'on a déjà pu évoquer, tu vois. Franchement, ça pourrait pas avoir du sens, les points que je t'évoquais, franchement. Non, voilà, donc dites-moi sérieusement ce que vous en pensez dans les commentaires, comme la race de Beerus, on sait que Champa fait partie de la même race, qu'ils sont frangins, voilà, comment est-ce qu'ils ont grandi, comment est-ce qu'ils sont devenus à Kaioshin, y a-t-il à venir avec Dispo là-dessus aussi, pourquoi pas, surtout que absolument rien n'a été évoqué là-dessus, bon, Dispo, c'est vraiment sur le côté, tu vois, mais t'as compris un petit peu l'intérêt, comme pour tous les autres univers, enfin, voilà, ça pourrait vraiment y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonnes choses à explorer et à exploiter, justement, là-dessus, et surtout, quoi, on sait que malgré tout, la licence Dragon Ball, c'est le continu d'être, encore une fois, d'être existant, d'être utilisé, c'est surtout, encore une fois, pour écouler à masse de produits d'AV, comme toute grosse franchise qui se respecte, Marvel le fait parfaitement bien avec le MCU, Star Wars le fait depuis son rachat par Disney, Fast and Furious, même l'univers de J.K. Rowling, enfin, voilà, Fast and Furious n'était pas le bon exemple, non, mais même eux, tu vois, pour te dire, encore une fois, avec les licences qui ont tenu de te plombes des films, même DC, voilà, qui commencent à s'y mettre avec son univers cinématographique, donc voilà, pour Dragon Ball, il y a largement également de quoi faire, je dis pas, voilà, qu'il fasse quelque chose aussi, mais si t'as qu'habites-là, de toute façon, c'est pas... tu peux pas faire le parallèle comme ça, mais quoi qu'il en soit, encore une fois, même Game of Thrones, tu vois, c'est pour citer une série avec tous les spin-offs qui sont en préparation, donc non, voilà, franchement, il y a moyen de faire quelque chose de bien, et qui pourrait justement subsister à la postérité, apporter un vrai plus, tu vois, c'est pas seulement une suite pour faire du chiffre ou pour faire de la vente, bien sûr que ça restera le point sine qua non pour que ça puisse se faire, et que c'est pour ça d'ailleurs que DBS c'est fait, mais rien n'empêche, encore une fois, de joindre l'utile à l'agréable, en apportant de la cohérence, en apportant du plus, et en apportant surtout ce que les fans veulent directement, parce que, voilà, ils ont aussi perdu pas mal justement des fans de DBZ de l'époque, à cause justement d'une mauvaise gestion qu'ils pouvaient avoir au début de DBS, et là, pour le coup, s'ils font un film vraiment à la hauteur de ce qui a été fait justement par le passé, à l'auteur du support originel, et bien franchement, il pourrait parfaitement, encore une fois, se radibaucher avec la fanbase, peut-être pas avec toute la fanbase, mais il pourrait récupérer encore une fois un petit peu plus de ces gens-là, et encore plus avec la nouvelle génération qui continue de se pointer, avec les petits qui continuent de grandir, donc voilà, bon, je vais pas vous casser la tête plus longtemps, mais je pense que c'était quand même un point assez intéressant à évoquer, et donc, bah, vous, donnez-moi, vous avez dans les commentaires, voilà, parce que ça, ce n'est qu'un avis parmi tant d'autres, et ce qui m'intéresse justement, c'est d'avoir vos avis, vos arguments, quand même, pour voir qu'est-ce qui pourrait être le plus cohérent, et desquels d'entre nous, qui se rapprochons plus de la vérité, voilà. Donc, moi, je vous dis, avec beaucoup d'impatience, la semaine prochaine, donc déjà, à ce week-end, pour la review de l'épisode 112, encore une fois, qui s'amérit aussi très très lourde, et également, c'est avec le chapitre 29, si je ne dis pas de conneries, qui arrive donc dans la semaine, donc restez connectés, ça arrive très très fort, et en contre, on a tout très très lourd. Ah oui, certains aussi avaient évoqué la possibilité d'adapter le manga de Toyotaro aussi en film, mais bon, ça fera peut-être un petit peu too much, limite, il faudrait refaire une série, voilà, quand DBS sera finir, en fait, une série avec l'adaptation de Toyotaro, et tout le monde sera content, bon, ça ne se fera jamais, mais au moins, il nous reste manga, voilà. Allez, salut à tous, ça va, voilà. Sous-titrage ST' 501